Le chanvre, on le connaît pour son huile, on le connaît pour ses graines. Mais dans l'Ouest canadien, une nouvelle industrie axée sur la fibre de chanvre, un matériau extrêmement polyvalent, est en train de voir le jour. Et les superficies consacrées à cette culture sont en pleine expansion. Au sud de Calgary, où les vastes contrées des Prairies rencontrent les rocheuses, Rod Lanier cultive du chanvre sur 400 hectares. Il est l'un des plus importants producteurs de chanvre en Alberta. Lorsqu'il s'est lancé dans la culture de cette plante il y a dix ans, c'était surtout pour vendre son grain, très recherché à l'époque. Peu de fermiers cultivaient de la graine de chanvre, donc son prix était très avantageux. À l'époque, elle se vendait un dollar la livre. C'était 30 % plus élevé que mes autres cultures, donc ça valait la peine. Plutôt que de brûler, comme d'autres fermiers, sa paille de chanvre après les récoltes, il l'entrepose sur ses terres dans l'espoir qu'il puisse un jour trouver preneur. Tout ça s'est sorti de ma moissonneuse batteuse au cours des dix dernières années, et nous avons six autres piles comme celle-ci. Le grain a été vendu, mais nous gardons la paille à la ferme, en attendant le bon client. Mais au cours des prochains mois, Rod Lanier pourrait enfin avoir un acheteur pour toute cette paille. C'était une question de temps avant qu'on exploite le reste du plan de chanvre. J'ai entreposé ma paille juste un peu trop tôt. Le chanvre serait l'une des plus anciennes plantes cultivées sur la planète. Récoltée pour son grain il y a des millénaires, la fibre de la plante sert ensuite à fabriquer du papier, des vêtements, des voiles, même du ciment pour solidifier les ponts de pierre. Introduit en Amérique du Nord au 17e siècle, le chanvre est cultivé à grande échelle, transformé, entre autres, en cordage pour les navires. Henry Ford s'en sert même dans la carrosserie d'une voiture, se vantant de sa solidité. Mais à partir de 1970, la culture du chanvre est interdite partout sur le continent en raison de son lien de parenté avec son cousin, le cannabis. Puis, en 1998, le chanvre fait son retour, d'abord au Canada. Son grain suscite beaucoup d'intérêt en raison de sa valeur nutritive. La production de la plante augmente presque chaque année pour atteindre un sommet de 57 000 hectares semés en 2017. De plus en plus de fermiers se sont mis à cultiver du chanvre, ce qui a fait chuter le prix à 90 cents, puis à 80 cents la livre. Mais entre-temps, à Vaigreville, en Alberta, des chercheurs tentent de redorer le blason du chanvre. Byron James supervise la ferme expérimentale chez Enotech, un institut provincial de recherche. En Europe, on utilise cette fibre pour fabriquer toutes sortes de choses. Alors pourquoi cette industrie n'a pas été développée au Canada? On en revient encore au paradoxe de l'oeuf et de la poule. Les fermiers ne s'intéressaient pas à la paille de chanvre parce qu'il n'y avait pas d'acheteurs, et personne n'achetait la paille parce que les fermiers n'en produisaient pas. Sur ces percelles, on crée des variétés de chanvre adaptées au climat des prairies et qui produisent beaucoup de fibres. Voici une variété cultivée pour le grain. Elle ne mesure qu'environ un mètre. Derrière moi, vous voyez l'une de nos variétés cultivées, surtout pour la fibre. Elle mesure environ quatre mètres. Donc, elle produit beaucoup plus de biomasse. On cherche aussi des variétés qui se prêtent bien à la décortication, le processus qui permet de séparer les longues fibres de la chanvre. Les longues fibres, ici, ce sont les fibres de l'écorce à l'extérieur de la tige. Et ça, c'est la chaîne VOT, les fibres courtes à l'intérieur de la tige. Vous voyez, je viens de décortiquer cette tige. Enotech fait construire la première usine de décortication de chanvre au pays. La paille est d'abord coupée, ensuite déchiquetée et taillée. Les deux parties de la tige sont ainsi décortiquées. Les longues fibres finissent par sortir d'un côté, la chaîne VOT de l'autre. Le processus de décortication est la pierre angulaire de la chaîne de transformation de la fibre de chanvre. Enotech vend ensuite sa fibre brute aux entreprises qui s'intéressent aux chanvres. On espère ainsi initier la création d'une industrie totalement nouvelle. Près de la ville de Drayton Valley, L'entrepreneur Dan Madlon fonde une usine de transformation de produits fabriqués avec de la fibre naturelle. La fibre de chanvre est forte, longue et polyvalente. C'est de loin la meilleure des fibres naturelles disponibles. Ici en Alberta, elle peut pousser de 6 pouces par jour et on peut la récolter chaque année. En comparaison, une fibre de bois peut prendre jusqu'à 80 ans avant d'atteindre sa maturité. L'entreprise développe toutes sortes de produits à base de fibres et de résine de chanvre. Nous avons créé des panneaux de portières de voitures. Voici une rame de kayak et une planche à roulettes. Nous avons aussi créé ce revêtement extérieur, compostable à la fin de son cycle de vie. Il y a des milliers de possibilités. Ils s'arrêtent sur un article produit à grande échelle. Des cubes pour la culture de végétaux destinés aux particuliers et aux serres commerciales. Nous avons créé un substrat de croissance compact qui remplace le terreau. Nous misons maintenant sur ce substrat pour développer notre entreprise. Le produit se vend comme des petits pains chauds, à un tel point que l'usine de décortication Denotech à Veigreville ne peut leur fournir assez de fibres. Il doit donc importer sa fibre d'Europe. Toutes les pièces doivent être en place si on veut développer aussi une véritable industrie. Mais il espère pouvoir acheter bientôt de la fibre cultivée dans les champs des fermiers canadiens. Une usine de décortication privée est en chantier au nord-est d'Edmonton, qui pourra transformer 10 tonnes de chanvre par heure. La fibre produite ici sera vendue aux entreprises locales. D'autres proposent de décortiquer le chanvre autrement. Naturel Fibre Technologies effectuait, au moment de notre visite, la mise au point d'un système de décortication portatif. La qualité n'est pas très bonne. Il y a trop de chanvre dans ce produit. On veut une meilleure séparation des fibres. Ça fait partie du processus d'optimisation. Il espère louer ses unités portatives aux fermiers, qui pourront décortiquer eux-mêmes le chanvre. Pourquoi ne pas décentraliser la décortication? Ça peut se faire à la ferme. Entretemps, en banlieue de Calgary, l'entreprise JustBioFibre s'intéresse à la chaîne VOT, les petites filles de l'agriculture qui forment la moelle du plan de chanvre. Mélangée avec de la chaux, la chaîne VOT est placée dans des moules, puis chauffée à haute température. des blocs de construction qui ressemblent à des pièces de Lego s'insérant les uns dans les autres pour former les murs d'un bâtiment. Selon le fondateur Mac Radford, ce matériau aurait les mêmes plus de qualité que la pierre calcaire, solide, durable et en soi, un excellent isolant. C'est une structure très solide qui résiste à des vents de 480 km à l'heure, c'est-à-dire un ouragan ou une tornade. Un produit qui résiste aux chocs, puis aux flammes. Il a un indice de résistance au feu de deux heures. Voici un mélange de chanvre et de chaux. Vous voyez comme ça tourne au rouge. Ça approche les 2000 degrés, assez pour faire fondre du métal. Non, rien du tout. Touchez-y vous-même. Quelques maisons entières ont déjà été construites avec ces blocs. L'intérêt grandissant pour les bâtiments verts incite l'entreprise à miser le tout pour le tout. Elle compte ouvrir, en 2021, sa propre usine de décortication de chanvre. Si tout semble se bousculer dans l'industrie de la fibre de chanvre au pays, c'est qu'il y aurait une véritable course contre la montre. La culture du chanvre monte en flèche aux États-Unis depuis que la plante a été réintroduite en 2014. Si on veut créer une industrie ici, il faut agir maintenant. Nos investisseurs américains nous disent que la fibre de chanvre suscite beaucoup d'intérêts chez eux. Nous avons peu de temps pour bien nous positionner, pour créer des emplois et pour profiter des retombées d'une telle industrie. On peut tout perdre ou tout gagner dans la prochaine année. Chose certaine, ce n'est pas la matière première qui manque. On prévoit que les fermiers canadiens doubleront leurs hectares semés en chanvre en 2020. Cela s'explique surtout par le marché émergent des huiles de cannabidiol. Et les nouvelles variétés de chanvre permettent de récolter à la fois le grain, la fibre et l'huile de CBD. Je n'ai aucune autre culture comme celle-ci. Le lin, tu n'en vends que la graine, le blé dur, c'est pareil. C'est comme les lentilles. Alors que le chanvre te donne trois sources de revenus. Pour les producteurs comme Rod Lanier, tous les espoirs sont permis. Le chanvre devrait être ma principale source de revenus pour les prochaines années. et puis le chanvre, c'est une bonne chanvre pour les qualités de drogue. Je vous préparez si on a l'existe. C'est ici le chanvre.